Vos relations avec Gérard Ségura. Gérard Ségura est plutôt du courant, ce qu'on va appeler fabusien. Socialiste. Socialiste fabusien. Il est du courant socialiste. Vous également, d'ailleurs, vous avez soutenu Laurent Fabius, me semble-t-il, concernant la non-ratification du traité... Non, je n'ai pas soutenu Laurent Fabius, j'ai voté non au traité constitutionnel européen. Un peu comme Laurent Fabius. Vos relations sont, j'imagine, très cornières. Avec Laurent Fabius ? Non. Très cordial, avec Gérard Ségura aussi. D'accord. Mais bien entendu, je ne serais jamais déposé ma candidature dans cette dixième circonscription si ça n'avait pas été à la demande de Gérard Ségura à Olmé-sous-Bois, de Sylvine Thomassin, la maire de Bondy, et de Gilbert Roger, l'ancien maire et nouveau sénateur de Bondy, et de Bernard Denis, le responsable des socialistes de Pavine-sous-Bois. Ma candidature, et d'ailleurs on a été très clair dès le début, je crois même que... Vous étiez là, à la conférence de presse qui avait annoncé ma candidature. Elle se situait aussi dans ce cadre-là. Et dans le cadre où on est dans une circonscription, cette dixième circonscription, redécoupée, parce que toutes les circonscriptions étaient redécoupées. Pour être clairs, Gérard Rodron n'est pas le député sortant de Bondy. Et il semblerait même que les pavillonnais se demandent s'ils avaient un député sortant. Mais c'est une autre question. Je ne fais que répéter ce que m'ont dit des élus de la majorité municipale de Pavine-sous-Bois. Mais la question qui se pose dans cette nouvelle circonscription, moi je regrette qu'il y ait un député en moins en Seine-Saint-Denis, quelle que soit la couleur qu'on est dit. Parce que je pense que dans un département qui est difficile, comme celui-là, qui est contrasté, c'est une voix de moins à l'Assemblée nationale pour porter la parole des habitants de Seine-Saint-Denis. C'est une voix de moins à l'Assemblée nationale alors qu'on a choisi de créer une circonscription pour les Français établis en Suisse et en Belgique. Donc un député de moins en Seine-Saint-Denis, un député de plus pour les habitants français de Suisse et de Belgique, par exemple. Donc une fois que l'on dit tout ça, moi je souhaite que l'on en dit en député de cette circonscription, je discuterai avec tous les élus locaux de cette circonscription. Le maire de Donnay-sous-Bois avec lequel j'ai une proximité politique et amicale, avec la maire de Mondi de la même manière, mais avec le maire de Pavine-sous-Bois, tout simplement parce qu'il est maire de Pavine-sous-Bois, accessoirement aussi parlementaire comme moi, comme j'espère l'être et comme je le suis déjà. M. Dallier. Mais en tant que maire de Pavine-sous-Bois, je discuterai avec lui, comme je discuterai avec l'ensemble des conseillers généraux de la circonscription, qu'il s'agisse de Signe-Denis Thomasin ou Gilbert Roger et Gérard Ségura pour ce qui concerne ceux de gauche, ou Mme Coppy ou M. Chaussat pour ce qui concerne ceux qui se situent dans l'actuelle majorité nationale. Donc le rôle d'un député, ce n'est pas le rôle du maire. On est dans deux registres différents. Le rôle d'un député, c'est de faire la loi, c'est de contrôler l'action du gouvernement et c'est d'aider aux projets locaux. Et sur tous ces sujets-là, pour les élus locaux qui souhaiteront agir en sincérité, en transparence, qui me demanderont un soutien pour un sujet, que j'approuve bien sûr de la démarche, eh bien je les soutiendrai sans regarder l'étiquette politique. Alors, est-ce que vous avez un mot ou peut-être des remarques par rapport à vos principaux adversaires dans la 10e circonscription ? Donc on vient vous entendre par rapport à Gérard Gaudron, débuté actuel de la 10e circonscription, même si l'ancienne même. Bon, il n'est pas député de Bondy sud-est. — Député sortant d'Olmé. — Député sortant d'Olmé, comme vous... — Et de Pavillon. — Et de Pavillon. Donc, bon, vous connaissez bien Gérard Gaudron. Bon, je pense que vous avez déjà fait un rapport assez critique par rapport à son bilan. — Non, je ne fais pas le rapport critique. Ce n'est pas mon sujet. Moi, je suis candidat. Je ne vais pas faire de rapport critique par rapport au bilan des uns et des autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand on est candidat sortant, que chacun expose son bilan et ce qu'il a essayé de faire pendant 5 ans. Je voudrais bien que le candidat sortant à la présidence de la République le fasse, par exemple. Je ne l'ai pas entendu. Donc je pense que pour tous les députés UMP sortants... C'est le cas de M. Gaudron. Il doit faire son bilan. Et comme il se trouve que je suis député sortant aussi, je fais le mien. Et d'ailleurs, il est disponible, puisque c'est une habitude que je fais régulièrement, de dire ce que j'ai essayé de faire, réussi, parfois moins réussi pendant 5 ans. Mais je ne suis pas dans la critique. Moi, je ne suis pas candidat face à Gérard Gaudron. Je suis candidat devant les honnésiens, les pavillonnais et les bondinois du sud-est. De Bondi. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et donc je ne me situe pas, y compris par rapport à d'autres candidatures. Alors, une question par rapport aux coalitions. Je pense également que les résultats du premier tour également des élections présidentielles vont jouer par rapport aux coalitions qui vont se former. Mais pour gérer, par exemple, la nation, pour gérer une municipalité, pour gérer un département, une région, il faut parfois... Un parti ne suffit pas, il faut des partenaires. Selon vous, le Parti Socialiste, vous êtes membre du Parti Socialiste, vous préférez plutôt travailler avec des centristes de François Béroud, parce que c'est une politique libérale, ou alors plutôt vous associer avec les Verts. Quand je dis vous, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il est préférable pour votre formation politique de vous associer avec les Verts, sachant que, par exemple, à Aulnay-sous-Bois, la majorité a perdu les élus Verts qui ont quitté cette majorité en 2010, ou avec la formation de Jean-Luc Mélenchon, qui est, on va dire, pas très pro-européenne, même s'il y a quand même certains thèmes sur l'Europe. Mais entre François Béroud, plutôt européen, les Verts, également européens, mais plus à gauche, et donc les communistes, le Front de Gauche, qui est un peu plus « protectionniste », entre guillemets, quel est votre point de vue ? Mais mon point de vue, c'est... Je souhaite que François Hollande soit élu président de la République. François Hollande, élu président de la République, il désignera un premier ministre. Ce premier ministre conduira sans doute la campagne des élections législatives. Autour de ses candidatures, la mienne notamment, mais celle d'autres candidats dans toute la France, pour ceux qui seront élus, eh bien ça formera une majorité parlementaire, et qu'après, je regarderai avec ceux qui forment cette majorité parlementaire. Moi, mon sentiment... Moi, je suis un homme de gauche. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui se sont retrouvés autour de François Béroud, et un respect qui vient en premier lieu du fait qu'ils se sont pris tellement de coups devant de l'UNP que ça démontrait une force de caractère. Je parle pas localement, hein. Enfin, j'en suis... Je n'ai pas plus d'exemples que ça localement, mais je voyais les pauvres parlementaires qui avaient résisté pour les quelques-uns, et notamment M. Béroud lui-même, pendant les 5 ans à l'Assemblée nationale, complètement isolé, avec ses propres anciens amis qui l'avaient lâché en cours de route, qui sont allés créer le nouveau centre de Tulles. Bon, que... Je trouve que c'est une posture intéressante. Après, moi, j'écoute ce que dit François Béroud. Il dit que pour lui, Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est la même chose. En tout cas, là, encore une fois, on se parle avant le second tour. Il dit ça. Par ailleurs, vous l'avez dit vous-même, sur certains sujets, la position des socialistes et celle de François Béroud ne sont pas du tout proches, sont même voire opposées sur certains sujets. Donc, pour moi, la situation de François Béroud n'est pas la situation de quelqu'un qui se situe dans la gauche, même dans une gauche, comment dire, la plus modérée possible. Il se situe au centre. Et un centre qui, en France, jusqu'à 13 ans, en tout cas dans la Vème République, a toujours basculé du côté de la droite. D'ailleurs, 90% de ceux qui ont soutenu François Béroud à la dernière élection présidentielle, celle de 2007, on se parle toujours, ont après constitué la majorité parlementaire avec le groupe des députés nouveau centre. Donc, voilà pour François Béroud. Pour les autres, ce sont des formations de gauche. Ceux qui ont constitué l'ancienne gauche plurielle sous le gouvernement de Mélène Juspin. Je crois que la question leur reviendra à Europe Écologie et Vert comme au Front de Gauche. Nous, nous avançons, et ça fait des mois que nous avançons de la même manière. Nous disons, voilà, voilà quel est notre programme. En toute transparence. On peut discuter de tout. Et nous préférerons, préférions d'ailleurs, qu'on en discute avant, devant les électeurs, avant même qu'eux-mêmes se soient prononcés pour dire, écoutez, voilà ce sur quoi on est d'accord et puis voilà ce sur quoi nous sommes pas d'accord. C'est un travail, pour l'instant, que nous avons réussi à faire avec Europe Écologie et les Verts. J'étais moi-même dans un groupe de travail national avec des représentants du Parti Socialiste et des représentants d'Europe Écologie et les Verts sur un certain nombre de thématiques qui nous avons avancées. C'était parfois pas très simple, notamment sur les questions énergétiques, mais nous avons avancé, nous avons fait cet exercice. Jusqu'à présent, le Front de Gauche n'a pas souhaité faire cet exercice, que ce soit le Parti Communiste ou le Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon. On verra bien après les élections présidentielles. Moi, mon souhait, c'est que l'ensemble de ceux qui souhaitent le changement dans le pays, en gardant chacun leur identité, puissent se retrouver dans le cadre d'une majorité de gouvernement et d'une stratégie d'alliance à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est la clarté. On ne peut pas négocier des circonscriptions pour être clair ou des accords électoraux si ça ne repose pas sur des accords de gouvernement, sinon, ce ne sont que des discussions de boutique. Et donc, moi, je souhaite, personnellement, que les socialistes, ce qui est déjà le cas, on les a placités avec les radicaux de gauche et avec le mouvement républicain citoyen de Jean-Pierre Chevènement, on a déjà l'accord qui s'est fait. Je souhaite que cet accord puisse élargir encore plus après l'élection présidentielle avec Europe Écologie-Les Verts. Je vous rappelle qu'un accord a été signé à la fois programmatique et électoral. Et puis, si le travail peut être fait de la même manière avec le Parti communiste et le Parti gauche, eh bien, allons-y. Mais la balle, elle n'est pas dans le plan, vous répondez. Pour finir cette interview, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose à nos lecteurs, donc de mononné.com, est-ce que vous avez un mot à leur faire passer, notamment par rapport aux élections présidentielles, par rapport aux élections législatives et peut-être dans un cadre un peu plus vaste ? Un cadre un peu plus vaste, c'est qu'on n'a pas dit un mot des questions internationales qui sont très pesantes puisque la question de la mondialisation joue, puisqu'il y a des tensions sur la planète. Je dis ça parce que quand on est député, on doit aussi se prononcer sur des questions importantes comme l'envoi de nos forces armées en Afghanistan, c'est un des votes les plus importants que vous considérez avoir eu à faire en tant que député, par exemple, ou sur des questions internationales ou sur les affaires européennes, par exemple, comme la réunitation de la construction européenne. Non, mais ici, nous parlons, nous sommes le 17 avril, le jour où nous faisons cet entretien, donc 5 jours avant le premier tour. La seule chose à dire, c'est que je souhaite que le maximum de citoyens inscrits sur les listes électorales aillent voter. Ils aillent exprimer leur choix pour l'un des dix candidats qui se présentent à cette élection présidentielle. Bien sûr, moi, je souhaite que ce soit pour François Hollande, mais la première chose, c'est d'aller voter. Il y a quand même sur cette planète des milliers, voire des millions de personnes qui vivent et qui souhaitent pouvoir s'exprimer en mettant un bulletin de vote de manière démocratique. Nous avons cette chance en France, que nous héritons de tous ceux qui se sont bagarrés et qui sont parfois morts pour cela. Un grand résistant au bras qui vient de décéder il y a quelques jours, il a failli donner sa vie comme tant d'autres pour que nous vivions dans un pays libre et démocratique. Donc aujourd'hui, tous ceux qui me disent « Je n'y crois plus, ça ne sert à rien, ils sont tous pareils, etc. » je trouve qu'il faudrait un tout petit peu réfléchir, un tout petit peu réfléchir, notamment à ceux qui passent leur vie et qui risquent leur vie aujourd'hui même sur l'ensemble de la planète pour se promouvoir. Ça, c'est la première chose. Allez voter. La deuxième chose, c'est bien sûr que le changement, ça doit être maintenant. Le 22 avril, il faut voter, il faut voter François Hollande. Merci, M. Valverde. Merci à vous.